Bonjour à tous je m'appelle Jeanne bienvenue sur ma chaîne pile à lire et aujourd'hui je me disais que j'allais peut-être vous proposer cinq romans jeunesse qui vous permettrait de vous évader que ce soit dans la magie ou dans le voyage ce sont cinq romans de à partir du moment où on lit très bien jusqu'à ce qu'on n'aime plus lire qu'on peut lire pour sortir un petit peu de chez soi dans sa tête et se faire du bien en allant vers des contrées lointaines comme d'habitude je les ai plus ou moins classés des livres accessibles aux plus jeunes jusqu'à ceux qui demandent un petit peu de maturité supplémentaire pour pouvoir les aimer le premier livre dont je vous parlais c'est chez poulpe fiction c'est dans la collection team aventure ça s'appelle opération groenland c'est dismaël califat l'histoire est plutôt chouette c'est quatre collégiens qui se retrouvent les ambassadeurs d'une ong qui partent en exploration dans le grand nord à la recherche des licornes de mer est ce qu'elles existent à quoi elles ressemblent comment faire pour les protéger ismaël califat est vraiment un explorateur et on le sent dans son texte parce que on apprend plein de choses qui cassent les clichés qu'on peut avoir sur le grand nord est ce qu'il ya des igloos partout est ce que c'est enneigé partout est ce que le réchangement climatique est vraiment déjà constatable dans ces régions là spoiler oui les quatre collégiens qui sont originaire d'annecy ne connaissent pas du tout la nature etc les grands espaces et du coup c'est vraiment chouette de pouvoir immerger les lecteurs et lectrices en même temps que les personnages dans cette nature assez incroyable ça permet aussi d'aller à la rencontre des populations sur place et de découvrir qu'en fait c'est pas tous des inuits qui dans des igloos la deuxième série dont je vous parlais c'est un coup de coeur dont je vous ai déjà parlé il me semble c'est le club des explorateurs de l'ours polaire le premier tome s'appelle stella et les mondes gelés c'est d'alex belle et c'est publié chez gallimard jeunesse stella a été adopté bébé par un explorateur un membre du club de l'explorateur de l'ours polaire et depuis toute petite elle rêve de devenir exploratrice à son tour sauf que dans l'univers où elle habite les femmes ne deviennent pas exploratrices elle va faire des pieds et des mains pour participer à la prochaine exploration du club de l'ours polaire qui est un peu un club de gentlemen très propre sur eux et un peu snob et elle va réussir à partir avec la prochaine exploration qui part vers le pôle nord c'est assez intéressant parce que c'est dans un univers un peu steampunk où la magie existe par exemple le père de stella est un élphicologue il a des fées dans son jardin il est spécialiste des fées et des lutins mais il ya quand même un côté très scientifique et qui rappelle un petit peu la croisée des mondes mais en version beaucoup plus sucrée et légère bien évidemment on aime la thématique féministe d'une fille qui peut faire les choses aussi bien que les garçons moi j'ai aimé la bande de copains qu'elle se fait au cours de l'expédition et l'aventure qu'ils vont vivre dans le grand nord est vraiment très chouette j'ai le tome 2 dans ma pile à lire vous le voyez juste ici que j'ai hâte de lire je le garde pour un moment j'ai vraiment besoin d'une lecture qui va me plaire doudou facile et super chouette il ya un tome 3 qui est prévu qui vient de sortir en anglophonie donc j'espère qu'il va continuer à être publié par gallimard jeunesse le troisième livre est aussi chez gallimard jeunesse c'est un classique maintenant c'est van go de timothée de font belles c'est un diptyque donc à une série en deux tomes on va suivre van go qui est un adolescent dans les années 30 qui ne sait rien de ses origines et le récit commence alors qu'il est accusé et recherché par la police pour être arrêté et van go fait le choix de fuir plutôt que de se rendre même s'il est innocent et qu'il ignore ce qu'on lui reproche il va partir ensuite dans une espèce de grande cavalcade à travers l'europe de ces époques là à la recherche de sa vérité c'est très bien écrit c'est une grande aventure héroïque et romantique on suit plusieurs personnages très haut en couleur personnellement j'aime beaucoup la jeune aristocrate écossaise qui adore foncer sur les routes avec des voitures qui ne sont pas faites pour ça voilà c'est comme d'habitude chez timothée de font belles extrêmement bien écrit c'est d'ailleurs des livres qu'on lit beaucoup plus pour s'immerger dans la plume que pour s'immerger dans l'aventure je trouve personnellement même si la description des paysages et des gens est vraiment phénoménal un grand classique si vous voulez lire de la grande littérature de jeunesse il faut lire van go un autre roman extrêmement bien écrit dont on ne parle pas assez sur les réseaux je trouve c'est aux éditions du rouergue c'est le fils de l'ombre et de l'oiseau d'alex cousso deux frères au début du 20e siècle sont sur le point d'assassiner un gangster mondialement connu et alors qu'ils sont en planque pour l'assassiner il se remémore l'histoire de leurs ancêtres et la plume d'alex cousso vous emmène dans un voyage à travers toute l'amérique latine du 19e siècle des îles de pâques à l'argentine en passant par l'uruguay et l'amazonie c'est absolument merveilleux c'est un roman que vous allez lire pour découvrir à la fois des cultures des croyances des peuples des noms des paysages que vous n'avez pas l'habitude de lire on lit beaucoup de choses au re européano nord américano centré en occident et j'ai trouvé que ce roman qui m'a enchanté du début à la fin qui est à la fois dans le mystique et l'historique fait vraiment honneur à des des endroits qu'on n'a pas l'habitude forcément de lire quand on se contente de lire les meilleures ventes occidentales et qui et qui vous donne envie de lire tellement d'autres choses j'ai été fascinée emporté par ce roman je crois que je l'ai lu d'une traite j'ai pas pu dormir quand je l'ai lu parce que je voulais vraiment arriver jusqu'au bout j'avais l'impression de partager le rêve de quelqu'un un rêve un rêve vivace où vous avez l'impression de de voler et de voir tous ces tous ces paysages et tous ces gens qui se nouent entre eux pour faire une merveilleuse histoire enfin c'était superbe je sais pas comment en parler peut-être que je parle trop dans des liens lyriques désolé j'ai kiffé et enfin bien sûr si vous voulez partir dans un livre qui parle de l'amour des livres le pouvoir des rêves et le fait que sortir et se libérer ça peut se faire par l'esprit il faut que vous lisiez le faiseur de rêve de lany taylor c'est édité chez l'humaine j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos c'est un diptyque de fantasy young adult que j'ai adoré lire c'est l'une des meilleures lectures que j'ai fait ces dernières années c'est de la fantasy pure on est dans un univers très différent du nôtre on va suivre laszlo qui est un jeune homme orphelin qui est recruté et élevé dans un monastère où il développe un goût pour les histoires notamment les histoires liées à une ville disparue qui s'appelle désolation elle avait un autre nom avant mais bizarrement tout le monde l'a oublié comme s'il y avait une espèce de malédiction qui avait fait disparaître le nom de cette cité de l'esprit des gens il devient tellement spécialiste de cette cité disparue qui est embauchée ensuite dans une bibliothèque qui ressemble un peu à la bibliothèque d'alexandrie il est là bas une petite main de les gens qui réparent les livres et qui les ranger les nettoient mais il n'est pas un grand un grand érudit mais dans son temps libre il se passionne tellement pour cette ville qui finit par en parler la langue alors que plus personne n'est venu de cette ville depuis des centaines d'années jusqu'au jour une délégation de cette ville débarque en ville et laszlo est le seul à pouvoir parler avec eux et il est embarqué avec plein d'autres savants pour essayer de sauver désolation d'un mal qu'on ne peut pas décrire parce que sinon on le croira pas et c'est merveilleux c'est un grand 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 livre d'évasion dans le sens où vous êtes dans un univers très différent du vôtre avec des personnages très attachants qui vous emmène dans un voyage à la fois géographique dans le sens où vous voyez vous voyagez à travers des paysages mais aussi onirique on se voyage dans les rêves des gens et dans l'histoire d'une ville et d'une cité voilà moi j'ai adoré j'ai trouvé que c'était beau que c'était bien écrit que c'était enchanteur que c'était intelligent qu'il y avait des personnages positifs et bienveillants qu'il y avait des très belles morales au niveau de la diversité de l'inclusion et de la migration qui sont très très bien intégrés dans ce texte et voilà moi j'ai beaucoup aimé bien sûr tant que le confinement continue je vous encourage à ne pas sortir pour aller essayer d'emprunter ces bouquins chez des copains ou ce genre de choses les bibliothèques sont fermées les librairies sont fermées amazon ne peut plus vendre de livres donc soit vous les achetez ou emprunter à la bibliothèque en numérique ce qui est faisable en ligne dans la plupart des médiathèques soit vous vous les mettez de côté sur une petite wishlist pour vous faire plaisir plus tard ou alors vous le sortez de votre pile à lire parce que l'un de ces titres est dedans depuis trop longtemps il faut absolument que vous le lisiez parce que ça va vous faire du bien voilà j'espère que cette petite sélection vous a plu vous a donné envie de découvrir ces titres n'hésitez pas à me donner vous des titres de livres qui vous permettent de sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel on est tous en ce moment et qui vous font rêver et voyager on se retrouve je l'espère la semaine prochaine et en attendant de vous revoir je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures